... Michel Rodigno, bonjour ! Vous avez publié aux éditions SPM Victor Hugues L'ambition d'entrer dans l'Histoire 1762-1826 Alors, un ouvrage qui a été préfacé par Patrick Villiers Alors, ma première question peut paraître assez large Mais qui est Victor Hugues, en quelques mots ? Eh bien, Victor Hugues est un personnage de la Révolution française Qui est né à Marseille Et qui, tout jeune, parce qu'il était très turbulent A été envoyé à Saint-Domingue par ses parents Donc, il a reçu une instruction extrêmement limitée Du fait qu'à 10 ans, il a été mousse, il est devenu novice Et après, il a fait sa carrière maritime dans la mer des Caraïbes Et donc, il a voyagé d'île en île, il faisait du cabotage Et à 24 ans, il se retrouve capitaine d'un navire Et là, commence toute une série d'aventures Il fait de la contrebande à Bogota, la contrebande d'or Au profit du gouvernement de Saint-Domingue Après, il fait du commerce au Mexique Il visite quasiment toutes les îles pour faire des affaires Arrive 89 et le voilà embarqué à côté des petits blancs Parce que la société domingoise est constituée de grands blancs Qui sont les propriétaires et des petits blancs Qui font les métiers annexes Et qui, eux, évidemment, a dérosé des nouvelles de la Révolution Puisqu'elle remet en cause les privilèges des grands blancs Et en même temps, c'est un colon paradoxal Parce qu'à Saint-Domingue, il prend partie pour les petits blancs Et donc, il soutient l'ancien régime En espérant que la Révolution va de ce fait mettre au pas les grands blancs Mais à Paris, il prend position contre les grands blancs Puisqu'il est Jacobin Donc, c'est un personnage qui a une double facette En fonction du milieu où il évolue Mais il a une grande ambition Parce qu'il a très vite compris Que pour avoir de l'argent et de la considération Il faut se couler dans le moule du pouvoir qui est en place Donc, opportuniste, mais extrêmement intelligent Et qui voit, parce qu'il a été marin Qui anticipe les coups Et qui voit venir le vent Alors, merci beaucoup pour cette présentation Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet Est-ce que Victor Hugues a eu Comment dire Un réel impact sur la politique révolutionnaire française dans les Caraïbes Quel a été son rôle ? Est-ce qu'il a été assez important ? Oui, parce que toute sa vie Il va la consacrer à réaliser son ambition Mais en même temps, à l'époque Nous sommes en 1789, même après, 92 Il est rentré à Paris Il est donc jacobin Et il voit venir, alors qu'il était esclavagiste Et fondamentalement pauvre, colonialiste dans tout son système Il voit venir les idées humanistes Et comme il a fait des 400 coups à Rochefort et à Brest Où il a coupé beaucoup de têtes Il se dit que le meilleur moyen, c'est de quitter Paris Parce qu'il pressent déjà que Robespierre n'en a plus pour longtemps Et le seul moyen, donc, de s'enfuir de Paris En toute légalité C'est d'aller porter le texte Contradiction fondamentale dans sa vie Qui abolit l'esclavage Alors qu'avant, il était anti-abolitionniste Et en Guadeloupe Il se fait un nom Parce que l'île est occupée par les Anglais Et en moins d'un, deux Il s'empare de l'île Avec peu d'hommes Et devient donc le gouverneur Puisqu'il était investi de plein pouvoir Et se servant De son point d'appui Il met au parc tous les colons royalistes Et en même temps Lance une guerre de course C'est-à-dire qu'il monte une armée de corsaires A l'assaut du commerce anglais Et mieux, il déclare la guerre aux Etats-Unis Qu'il soutenait les Anglais Et La Guadeloupe fait donc victorie Parce qu'elle le fait rentrer de plein pied dans l'histoire Et toute sa vie donc Il va se consacrer D'abord A maintenir la Guadeloupe Dans la sphère française Mais en même temps Il va conquérir toute une série d'îles Qu'on appelle les îles du vent Pour apporter tout ceci Dans la mouvance française Donc plus un homme finalement d'action Et de réelle politique Que de conviction Ou qu'un idéaliste finalement Il n'est pas du tout idéaliste Et il n'a pas beaucoup de conviction Il a deux choses qui sont constantes en lui par contre C'est qu'il aime la France profondément Quels que soient les régimes Il ne s'attace pas aux régimes Et il aime aussi Ce domaine qu'il a formé Et qui est le pays de sa seconde naissance Tout le reste C'est Il dit comme tolérant En politique Il n'y a Tout est contingent Il n'y a que des circonstances Et toute sa vie Il va surfer sur des circonstances Dès lors qu'il est proche du pouvoir Alors c'est une très belle somme Un très beau livre C'est complet sur Victor Hugues Est-ce qu'il s'adresse à Alors on peut imaginer Effectivement principalement Qu'il s'adresse à un public D'historien De gens avertis Mais est-ce que vous ne visez pas aussi Un public plus large De gens qui s'intéressent Par exemple à l'histoire Des Caraïbes Ou de la Révolution Tout à fait Je n'ai pas rédigé ce travail Qui m'a demandé six ans Avant de pouvoir bien le maîtriser Et terminer cet ouvrage Je ne voulais pas que ce fût Un ouvrage qui soit Essentiellement universitaire Je voulais au contraire Que le plus grand nombre De personnes puissent le lire Puisqu'on a En faisant des recherches Des découvertes On a écrit Depuis donc 1789 1200 ouvrages Sur Victor Hugues Mais en même temps Dans ces 1200 ouvrages On ne trouve que deux Comment dire Biographies Très incomplètes Et quelques notices Qui décrivent sa vie Il a vécu 64 ans Et tout ce que l'on a écrit Sur lui ne porte que sur 24 ans de sa vie Et donc Tout le travail De ma part A été De combler Ces 40 temps Qu'on n'avait jamais évoqué Ou très peu Et par conséquent J'ai voulu raconter sa vie Un peu comme une histoire Mais en m'appuyant Sur des documents certains Sans pour autant Tomber dans un imaginaire Puisque le personnage Est romantique Mais j'ai tenu A ce qu'il soit Qui puisse être lu Par le plus grand nombre Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada